bonsoir et bonsoir everybody aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième game en killer après l'update je voulais vous faire un petit peu une game en commentary live à l'ancienne aujourd'hui bah en fait hey man s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît calme toi sadako calme toi aujourd'hui je voulais faire un petit commentary live à l'ancienne avec sadako fait que je voulais vraiment prendre un m1 killer pour voir un petit peu toutes les subtilités qui ont dans cette mise à jour là avec le 10% de mouvement speed au niveau de tous les domaines casser une palette les générateurs casser les portes avec sadako je viens de faire une excellente belle game je sais pas si là ça va être autant bon on va voir mais en gros j'ai prise de décision donc qui permet de one shot un survivant en fait la personne qui va décrocher au delà de 32 mètres si je suis à 32 mètres en fait je vais le one shot pendant une minute appel de la mère qui fait que les générateurs se régressent à 200% de leur vitesse normale après être tapé on a surcharge et vous connaissez que ça énormément fait parler et que là que ça va passer de 75% à 200% en dedans de 30 secondes avec un test d'habilité extrêmement difficile à faire pour les survivants ici les rats mais c'est un 5% de moins donc un total de 7.5 parce que je vous rappelle que quand on tape un générateur il y a déjà un 2.5% qui s'en va puis sinon j'ai déboussolé pour bloquer les fenêtres et qu'on est parti pour notre game de sadako cheers to dat puis j'espère faire une belle game sinon ben je vais m'en vouloir bordel et rigako pour répondre à ta question oui de l'heure d'été diminue à 0.5 secondes moi je la comprends pas trop avec écoute on verra on verra on verra on verra bon la propriété de yamaha on va voir que ça va donner avec le j'ai pas de chili barbecue ça me fait bizarre parce que pendant quatre ans j'ai joué avec chili barbecue hello oh les nouveaux skins de kate de attack on titan les skins sont quand même assez beau mais il y en a certains c'est vraiment horrible et les skins de quelle heure sont nice même si j'aime moins la spirit je connais pas encore la série fait que quand je vais la connaître ça va être pas plus bon premier down c'est good qu'est-ce que ma belle là mon but ça va être là aller là-bas pour les empêcher d'après moi c'est là-bas ouais on va la laisser y aller parce que je veux vraiment taper les générateurs et empêcher en fait parfait on tape les générateurs plus rapidement ils ont fermé la télévision la tv oh allo tabarouette dont ben eu du blood une hémorragie interne tabarnak oh allo lui genre on le one shot elle aurait dû manger un coup d'après moi c'est pas du sauver with friend parce qu'elle n'a pas mangé de coup pour lui ok il vient de manquer le générateur oh my god il est régressé quand même on remet appel de la mère et surcharge est actif aussi ok 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 on a one shot une autre oh my god qu'on fait un point de vue dans un pis dans un quai autre un point d'autre un point d'autre il y a quelqu'un à coté t'es ah j'ai fait de la merde là-dessus quand elle déclose direct on fait un trade bon on t'aim intégré Mais au moins elle va devoir se tuturer Fait que c'est bien Elle rentre là On la pogne Puis on va aller vers là-bas Là la porte ici on va la briser Elle m'énerve un peu En ce moment le bonus est survivable Je pense que ça va être la même pour toute la semaine quasiment Oh my god il a tout régressé vous avez vu Le générateur a régressé au complet Fait que le monde qui vient de me dire que surcharge C'est pas tant fort là What Fait qu'ils ont pas reparti le gène c'est vrai On transfère appel de la mère Appel de la mère on peut le transférer à l'infini d'un gène à l'autre Puis surcharge est toujours actif Il n'y a même plus de cooldown C'est quand même assez incroyable Mais pour elle et M1 Keller La mise à jour ça leur fait du bien Sadako et compagnie Mais il y a des Keller je pense qu'il n'y avait pas besoin Du 10% de movement speed supplémentaire Il y en a un là-bas qu'on one shot Mais Sadako est plus le fun à jouer Le spec et compagnie Mais il y a des Keller qui étaient déjà abusés C'est quelqu'un qui est là On n'est vraiment pas contre les meilleurs On n'est vraiment pas contre les meilleurs Mais ça vous donne une idée au niveau de la rapidité des animations La mise à jour on va voir au bout de quelques semaines Shadow Pour le moment j'ai une bonne impression Il y a des trucs que je ne suis pas d'accord Mais en majorité je pense que c'est une très bonne update Mais il y a des trucs qui sont louches Puis c'est vraiment sur le long terme qu'on va pouvoir en jaser Le monde qui donne leur avis définitif aujourd'hui Bien on perd un avis objectif On peut avoir un préavis Puis penser que telle ou telle affaire ce n'est pas correct Mais c'est sur le long terme qu'on va le savoir C'est qui qui vient d'être décroché? C'est elle je pense Elle est là Mais à date j'ai une bonne impression sur la mise à jour Mais à voir Le problème je trouve c'est le endgame Que là c'est hyper facile le tunnel Sinon dans les survivants il y a des trucs louches Dans quelle heure aussi? T'amatophobia je ne comprends pas le buff Genre avec la légion ça va être interminable les games Parce que T'amato était déjà très bon Puis Biscutive Strike je ne vois pas qui va utiliser ce perk Parce qu'en ayant Off The Record Des Decisive Strike ne sert à rien Pour avoir plus de variétés Les développeurs aurait dû faire que Decisive Strike soit actif en endgame Là ça aurait été nice Parce que là tu aurais eu une variété de Off The Record Puis de Decisive Strike Mais là il n'y a juste rien à voir Genre tout le monde va prendre Off The Record Il y a quoi de louches en survivant? Ben connaissance en botanique je ne la comprends pas trop Puis Off The Record et D.S. ne sont aucunement jumelables C'est l'un ou l'autre genre Ça n'a pas rapport C'est mal fait Genre D.S. est mort D.S. est carrément mort Mais là en endgame Il y a des trucs qui a l'air d'être intéressants Par contre pour les survivants Le fait de courir plus vite Puis des trucs de même Ça c'est intéressant Mais il va y avoir énormément de trucs à faire dans les prochaines semaines A penser que c'était une fenêtre la pauvre Il va y avoir énormément de trucs Faire ton ato le buff comme par rapport Hé il a manqué le gène Mais il a réussi à le terminer Ah mais il l'a pas manqué avec surcharge d'après moi Il l'a manqué de manière normale Allo le don Comment ça va? Bonsoir et bonsoir J'espère que tu vas bien On va essayer de le prendre Ah il reste deux survivants seulement Dont un je pense que je n'ai jamais accroché Que je n'ai pas remarqué Allo buddy Bon déboussolé Hé man Ça va très bien le don Vraiment bien pour vrai Nouvelle grosse update des DBD Pour être DBD je pense que là on part sur une très bonne base Il va y avoir d'autres updates sur les perks à faire pour tout rétablir ça Mais on a une excellente update Mais on verra au fur et à mesure des semaines Au fur et à mesure des semaines on va voir Mais en plus je ne savais même pas que c'était cette semaine qu'on avait le 100% de Bloodpoint Quand il manque du monde dans un rôle Fait que c'est vraiment insane La seule update maintenant que j'attends C'est le fait que quand tu attends une game en survivant ou en quelle heure Tu peux aller dans la boutique en même temps avec des trucs de même Alors ça ça va être nice Mais là on part sur des très bonnes bases Enfin Vraiment là On part sur des excellentes bases Bon La trappe là je ne sais pas si c'est un hasard Mais j'ai remarqué qu'elle est souvent très proche des TV D'après moi c'était un hasard Ça va on est là Where are you Where is the door Elle réussit à sortir Good job Good job La Guala c'est juste une petite game comme ça Une petite commande tribulaire que je voulais faire Il va y en avoir plein d'autres Avec différents killers Puis différentes bulles que je vais faire Donc là dessus je vous dis bon matin Bonne soirée Bonne nuit Peu importe Partez vos bien jeux Bien sur toi Et je vous dis à la prochaine Bon la prochaine Mon Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit C'est parti !